Notre deuxième partie, donc j'ai décidé aujourd'hui de vous parler des trois niveaux de langue, c'est-à-dire le niveau de langue qu'on appelle familier, oral, le niveau courant, standard, que vous étudiez, ou le niveau soutenu, élégant, littéraire, que vous apprenez peut-être dans vos cours de littérature. Donc, il m'a semblé ici important, alors je sais que c'est difficile à comprendre et à utiliser, mais il me semble que c'est important pour vous d'étudier ces trois niveaux. Excusez-moi. Donc, je vous ai donné ici ces deux, d'accord, ces documents, d'accord. Donc, vous les prenez et ici, donc, je vous ai souligné en rouge le niveau oral et je vous ai souligné en vert le niveau qui est plus soutenu et plus élégant. Alors, exemple, par exemple, Papa, il est prof, ben prof, professeur, oral. Ensuite, c'est pas marrant tous les jours, négation, ce n'est pas amusant tous les jours. Donc, marrant et plutôt oral, amusant et plutôt écrit, par exemple. L'autre jour, par exemple, alors vous voyez, la phrase est courte, il n'y a pas de verbe, forme orale. Donc, profond, il n'y a pas de verbe, l'adjectif tout seul, j'ai couru trouver Papa. Donc, c'est vraiment une forme orale. Je vais écrire comme je parle, d'accord, comme un dialogue des rois. C'est la même chose. Je pisse le sang. Alors, pisser, pisser, c'est-à-dire so bien. Donc là, c'est vraiment très, très familier. Et le sang, alors, ici, ça veut dire, donc, c'est la forme très familière et orale. Alors, en vert, vous pouvez voir les formes plus élégantes avec des phrases longues, explicatives, des détails, détails. L'emploi de certains mots, désagrément. Un désagrément, c'est-à-dire un problème. Je te prie, je te demande. Très cher père, très cher père, c'est une forme très élégante. Entailler, c'est-à-dire couper, s'écouler, couler, pisser, abondamment, beaucoup. La plaie, une plaie, une blessure, une coupure. Donc ici, vous voyez la différence entre la forme orale et la forme élégante et soutenue. C'est le vocabulaire et la grammaire. Il y a deux choses, donc tout ça, c'est important. Regardez, on vous donne des exemples ici. D'accord ? Regardez ici. Il existe trois niveaux de langue qui se distinguent par le vocabulaire employé. Et par la construction des phrases. Le niveau familier, tu me files ta caisse. Alors, je pense que vous ne comprenez pas. Moi, je comprends. Niveau courant, est-ce que tu me prêtes ta voiture ? Donc la caisse, c'est la voiture. Et le niveau soutenu, me prêtes-tu ton véhicule ? Alors, vous avez me prêtes-tu tu ou et d'ochi ? L'inversion du sujet. Et voiture, la voiture, vous connaissez. Le véhicule, c'est une forme plus soutenue. D'accord ? Donc l'oral familier des conversations personnelles entre les amis, etc. L'oral courant, à l'école avec vos professeurs, au travail, dans les journaux. Et soutenu, moi je vais dire que c'est plutôt dans les livres, dans les romans, par exemple. Parfois, dans quelques programmes, à la radio ou à la télévision, ou dans le journal, vous pouvez avoir ce vocabulaire soutenu. Regardez le numéro 2. Donc, on va voir ici. Donc, puer, familier, empester, soutenu, sentir mauvais, courant. N'aime-se-ga-na-pe-da, voilà. Numéro 2. Gueulé, familier. Criez. Waouh ! Criez. Courant. Vociféré. Alors, vous avez vociféré le latin, latino, vox, moxori, la voix. Qui est soutenu, très soutenu. Trois, ça, ça va. Incapable. Courant. Nul. Familier. Incompétent. Soutenu. Quatre. Le labeur. Ça, c'est soutenu. Le travail. Courant. Le boulot. Alors, vous vous souvenez peut-être de Arbeit. Donc, le petit boulot. Donc, ici, c'est familier. D'accord ? Donc, très important, lesquels que, par exemple, travail, boulot, nul, incompétent, tout ça, c'est important de les connaître. Numéro 3. Alors, familier. Courant. Donc, familier. Alors, je vous ai écrit familier et courant. Gerber. Vomir. Trouada. Trucider. Tuer. Tuer quelqu'un. S'éclater. S'amuser. Dolda. Flotter. Pleuvoir. Pigaonda. Piger. Comprendre. Alda. Se cailler. Avoir froid. Tchuta. Et se planter. Se tromper. Tchalmotada. Alors, vous voyez, ce vocabulaire, vous ne le connaissez pas. Mais en France, on l'utilise très, très souvent. D'accord ? Ensuite, page 107. Vous regardez l'exercice 4. Donc, on va changer. Vous avez bien bossé. Vous avez bien travaillé. Bossé. Travailler. T'as pas quelque chose à bouffer dans le frigo. Est-ce que tu as de la nourriture dans le réfrigérateur ? Ou est-ce que tu n'as pas quelque chose à manger dans le réfrigérateur ? Bouffer, c'est-à-dire manger. Trois. Est-ce que ce film t'a plu ? Alors, Mahomet Tilda, vous connaissez Plaire. Donc, ça, c'est la forme polycourante. D'accord ? Quatre. Je me demande s'il a changé de boulot. Je me demande s'il a changé de travail. Cinq. Sa meuf habite une belle baraque. Qu'est-ce que ça veut dire ? Sa petite amie habite dans une belle maison. D'accord ? C'est très différent. Six. Avec tout ce fric, mes potes peuvent s'acheter des fringues. Avec tout cet argent, mes amis peuvent s'acheter des vêtements. Alors, vous voyez, c'est vraiment, vraiment différent entre l'oral et l'écrit. Numéro cinq. Donc, la différence. Donc, Lise de Courval, c'est un style soutenu. Et les autres femmes, c'est un style oral et familier. Donc, après, je vous explique. Donc, la langue orale. La négation. Il n'a pas tort. Le E muet. Je te rappelle. La fin des mots. Prof. Prof. Ciné. Resto. Fac. Etc. L'interrogation sans inversion du sujet. Alors, on avait vu Okkang et Jilmun. L'interrogation par intonation. Tu viens. Voilà. Le sujet est supprimé. Pas de sujet. Faut partir. Redoubler. Alors, vous allez mettre deux fois le sujet. Mon père, il a raison. Ça, c'est une forme orale. Et c'est pas bon. Pour la grammaire, c'est pas bon. Ça, c'est un style qui est très négatif quand vous écrivez. Et des phrases inachevées. Bon, voilà. Alors, avec beaucoup de... Kramtan sa. Avec beaucoup d'exclamations. Kramtan mun. Des phrases exclamatives qui ne sont pas finies. D'accord ? Donc, ici, je pense que vous avez compris un peu la différence entre le langage soutenu, littéraire, courant et familier. Alors, regardez le numéro 6. Enfin. Il ne fait pas de sport. Il ne fait pas de sport. Elle ne prend jamais de petit-déj. Elle ne prend jamais le petit-déjeuner. Mes amis, ils ont raté le train. Leur train. Mes amis ont raté leur train. T'as lu ce bouquin ? Est-ce que tu as lu ce livre ? Ne t'en fais pas. Il n'y a qu'à me demander de l'aide. Ne t'en fais pas. Il n'y a qu'à demander de l'aide. Ou il n'y a qu'à me demander de l'aide. D'accord ? Voilà. Voilà, ici, pour travailler un peu la langue, c'est important à mon avis. D'accord ? Ensuite, alors, ici, je voudrais un peu voir. Vous voyez, je vous avais donné. Alors, peut-être, je vais vous redemander de relire ce document. D'accord ? Ici, qui s'appelle Et ta vie, elle avance comment ? Donc, ici, le thème de ce texte, à mon avis, est important parce qu'on va essayer aussi de comprendre la Corée et vous comprendre, vous, les Coréens, les Coréennes, aujourd'hui. Donc, un peu, le changement, vivre seul ou vivre à deux. Alors, vivre ensemble, en union ou se marier plus tard. D'accord ? Mais ici, c'est plutôt la différence, les avantages et les inconvénients de vivre seul ou de vivre à deux. Alors, je vais lire et on va voir ici, d'accord, le sens de ce texte. Et ta vie, elle avance comment ? S'installer en couple est une étape importante dans une vie. Cette étape, représentée avant les années 1970, par le départ du foyer parental, l'accès à la vie adulte et à l'indépendance. Aujourd'hui, elle n'est qu'un élément de ce parcours qui mène peu à peu l'adulescent à l'âge adulte et n'est plus considéré comme un signe d'indépendance et d'autonomie. Cet événement reste tout de même important et suscite régulièrement des dossiers dans les magazines ou sur des sites internet. Voici en exemple un témoignage posté sur le site Et ta vie, elle avance comment ? Donc, le thème ici, il y a deux notions. L'âge adulte, qu'est-ce que c'est l'âge adulte ? Et qu'est-ce que c'est la vie à deux ou l'union ? D'accord ? Donc, on comprend le titre Et ta vie, elle avance comment ? Ici, ça veut dire Comment vas-tu ? Est-ce que tout va bien dans ta vie ? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie ? C'est ok ? Tu n'as pas de problème ? Voilà. On va parler un peu, donc ici, on va parler ici de l'évolution et du changement nécessaire de la vie d'un être humain, homme ou femme. Donc, dans la vie, il y a, il y aurait, quatre moments, quatre étapes. Un, l'enfance. Deux, l'adolescence. Trois, l'âge adulte. Quatre, la vieillesse. Alors, aujourd'hui, il y a un nouveau mot entre adolescent et adulte. On dit l'adulescent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, vous voyez, on remarque ici que ces étapes de notre vie ont changé par rapport à celles de nos grands-parents. Alors, nos grands-parents se mariaient plus jeunes et nos grands-parents allaient mourir aussi plus tôt. Mais, aujourd'hui, on va étudier, on va partir de la maison plus tard, on va se marier plus tard et j'espère, on va mourir plus tard. Donc, toutes ces étapes ont changé dans la vie. Donc, le temps a évolué. Donc, le temps a évolué. On reste enfant beaucoup plus longtemps. On devient adulte beaucoup plus tard. On reste jeune beaucoup plus longtemps. Alors, autrefois, autrefois, en Corée, il y avait la fête, tout est, de Hoangap. 60 ans, 60 ans, avant, c'était très vieux. Aujourd'hui, merci, 60 ans, ça va. C'est pas très, très, très vieux. C'est pas halbé. Donc, on va vieillir plus tard. Et, bien sûr, tout va changer. Le temps va complètement changer. Et, vous comprenez ici, alors peut-être vous aussi, il est difficile, aujourd'hui, de devenir autonome. Il est difficile de devenir adulte. Il est difficile, peut-être, de décider, de se marier, de vivre avec quelqu'un, d'avoir des enfants. Donc, je pense que c'est important de parler de tous ces sujets. Donc, je vais lire le témoignage de Renaud. Témoignage de Renaud. S'installer en couple, pour le meilleur ou pour le pire. Je me suis installée avec ma copine il y a quelques semaines et j'ai décidé de vous parler de mes joies et de mes doutes sur ce forum. « N'hésitez pas à y mettre vos impressions, conseils et expériences. » « J'ai 25 ans. Je bosse comme chargée de clientèle dans une banque depuis trois ans, maintenant. Et cela fait quelques semaines que je me suis installée dans un appartement du centre de Bordeaux avec ma copine. C'est la première fois pour moi comme pour elle que nous allons vivre en couple. J'ai toujours pensé que le fait de vivre avec une fille symbolise le fait de devenir adulte et sonne en quelque sorte la fin des conneries de jeunesse. « Suis-je satisfait de mon choix au bout de quatre semaines ? » C'est difficile à vivre. C'est difficile à dire, pardon. Car, bien qu'une partie de moi soit très heureuse de franchir cette nouvelle étape, d'avancer, une autre partie se pose quand même pas mal de questions. Ai-je fait le bon choix ? 25 ans, n'est-ce pas un peu jeune pour s'engager avec une personne ? Ma copine a 22 ans. Je me suis donc amusée à faire une liste des avantages et des inconvénients que m'apporte le fait de vivre à deux. Bien sûr, attention. Ici, on ne parle pas de mariage. Donc, pour les Coréens, ce n'est pas possible. Normalement, d'accord ? La famille ne va pas accepter, la société ne va pas accepter si vous allez vivre avec votre copain ou votre copine. Moi, je ne sais pas. Mais ça sera difficile. Donc, ici, on ne parle pas de mariage, mais seulement d'aller vivre ensemble dans le même appartement. Donc, on va voir ici ce que pense Renaud. Les avantages, les inconvénients, les joies et les doutes. Alors, moi, je suis un peu choquée et je suis un peu surprise par la réponse de Renaud. Pourquoi ? Alors, il dit J'ai toujours pensé que le fait de vivre avec une fille symbolise le fait de devenir adulte. Oh là là ! Donc, je vais aller habiter avec ma copine pour devenir adulte. Oh là là ! Pour moi, c'est un peu bizarre. Je vais aller vivre avec ma copine pour ne plus faire de bêtises. Alors, qu'est-ce que c'est les bêtises ? Par exemple, boire de l'alcool, boire beaucoup d'alcool, ne pas travailler, ne pas étudier, sortir avec les copains, aller au Noreban, aller au Loom Salon, ding, ding, ding. Voilà. Donc ici, son idée, super ! Je vais vivre avec une copine et je vais devenir sérieux, je vais devenir adulte. Oh là là ! C'est dangereux. Son idée est dangereuse. On peut se demander si vivre avec une personne va nous rendre adulte. À mon avis, il faut être adulte avant et après, on peut rencontrer quelqu'un et peut-être vivre ensemble et peut-être après se marier. mais comme je vous dis, il a 25 ans, il est très jeune. Est-ce qu'on est adulte à 25 ans ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est être adulte pour vous ? Alors, on va se poser ces questions la semaine prochaine, d'accord ? Dans notre Google Meet, on va un peu se poser toutes ces questions pour comprendre un peu vous ce que vous en pensez. Alors, rapidement, ici, je ne vais pas lire tous les inconvénients, tous les avantages, mais je vous demande, vous, de lire page 74, Tshipsa Peiji, les inconvénients, ce qui est négatif et les avantages, d'accord ? Et ici, on va donc classer, vous voyez, on va donc classer le domaine affectif, le domaine organisationnel, organisé, organisation, et le domaine économique, par exemple, l'argent, ok ? Donc, j'ai classé, donc, domaine affectif, avantages, on est utile, on peut être complice et on est moins seul. Les inconvénients, on est moins libre, on est trop souvent ensemble, on a peur de s'engager. S'engager, c'est-à-dire, ah, je t'aime, je veux vivre avec toi, je veux me marier, propose, etc. On n'est pas libre de choisir et il faut négocier. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Je voudrais bien acheter cette voiture, tu es d'accord ? Je voudrais bien aller en vacances en Espagne, tu es ok. Donc, tout ça, c'est un peu compliqué. Organisation, avantages, moins de temps dans les transports. Alors, par exemple, votre copain, il a une voiture, super, pas de bus, pas de métro, je vais prendre la voiture avec mon copain. moins de risque d'oublier ses affaires. Qu'est-ce que ça veut dire ? Marie, elle habite chez elle. Paul, il habite chez lui. Marie va le week-end voir Paul. Donc, elle va oublier ses livres de français chez Paul, etc. Donc, pour ne pas oublier les vêtements, les livres, etc. Voilà. Inconvénient, tout partager. Ce n'est pas mon appartement, ce n'est pas son appartement difficile. Ne plus inviter mes copains, facilement, librement. S'adapter aux habitudes. Par exemple, le matin, j'aime bien faire du sport, mais mon copain, il aime bien dormir. Donc, ça, il faut s'habituer à l'autre. La routine. Alors, on va rencontrer le copain, déjeuner avec le copain, tous les jours, tous les jours, faire la même chose. Compliqué. La déco, l'appartement. Alors, moi, par exemple, j'aime bien le style Kegokada, blanc. Mon copain, il déteste. Mon copain, il aime bien les posters, un poston, etc. Donc, le problème de comment choisir l'intérieur design de l'appartement. Cagou, les meubles, etc. Tout ça pour l'organisation. L'argent. Avantages, moins cher, plus économique. Inconvénients, tout partagé. Et la déco, les achats, ce qu'on achète, etc. Donc, tout ça, ce n'est pas facile. Donc, vous avez les avantages et les inconvénients. Regardez page 75, Chichibo, Peiji. Les remarques suivantes concernant la vie en couple. Constituent-elles, selon vous, des avantages ou des inconvénients ? Alors, 1, on est amené à faire la connaissance des amis de l'autre. Alors, oui, c'est bien. J'ai de nouveaux copains. Non, ce n'est pas bien. Je n'aime pas ses copains. Donc, avantages, inconvénients. 2, vivre ensemble est une sorte de test pour voir si on est apte au mariage. Oui, vivre ensemble est une sorte d'examen chez homme pour connaître l'autre. Donc, ce n'est pas mal. Ça, c'est vrai, c'est bien. Mais en Corée, ce n'est pas possible ou c'est difficile. 3, on ne mange plus n'importe quoi à n'importe quelle heure. On attend l'autre pour manger. On est motivé pour cuisiner. Oui, on peut mieux manger. On va préparer la cuisine. On va faire la cuisine. Mais manger seul, c'est plus facile et plus économique. Donc, vous voyez le pour et le contre. 4, on est obligé de faire la connaissance des parents. Oh là là ! Rencontrer les parents, difficile, difficile, inconvénient. 5, on est plus souvent ensemble. cela signifie donc moins de temps pour soi. C'est vrai. Alors, être seul, c'est difficile. Être toujours ensemble peut être ennuyeux et aussi compliqué. Conclusion, vivre seul n'est pas facile tous les jours. Vivre à deux, c'est un moment de bonheur et de joie, mais aussi de stress. ça dépend des personnes, ça dépend du caractère, mais ça dépend aussi des conditions de vie matérielles. D'accord ? Donc, on parlera, je voudrais parler avec vous de ce document parce que ce document, c'est pour vous, moi je suis mariée, voilà, c'est fini, mais vous, vous n'êtes pas encore mariée, donc on parlera de ce sujet pour la semaine prochaine. Sous-titrage FR